bonjour à toutes et à tous on est le 5 octobre donc il a plu toute la matinée et puis durant plusieurs jours on a eu beaucoup de pluie aussi cet été etc là on est une journée parfaite pour les champignons on peut commencer déjà en trouver donc les cèpes entre autres après il y a beaucoup d'autres variétés qu'on peut trouver en forêt faut savoir les reconnaître et puis être sûr de soi parce que ça pardonne pas là aujourd'hui je suis parti pour des cèpes mais je suis dans un cadre où il n'y a pas de vous voyez un petit peu autour de moi ce qu'il y a donc il y a différentes variétés de cèpes les feuilles mortes par terre le soleil qui perce et donc différentes variétés d'arbres qui permettent de trouver certaines variétés de champignons donc on va retrouver des cèpes des choses comme ça bon ça va être vraiment le cèpe que je vais rechercher aujourd'hui bon quand on voit des champignons comme ça c'est que déjà c'est bon signe donc c'est parti je vous emmène avec moi essayer de trouver des champignons voilà bon donc je suis dans des endroits où la lumière passe quand même pas mal et on trouve en fait des champignons comme je vous ai montré juste avant et c'est vrai qu'il ya quand même une grande ressemblance avec le cèpe quand on regarde le dessous on a l'espèce de petite mousse là au niveau du diamètre du pied en fait on est on est dans les tailles on est dans une grosse ressemblance je sais pas si c'est un cèpe pour moi le cèpe il a quand même le chapeau plus foncé on croirait une feuille morte en fait on croirait voilà ce genre de couleur de feuille morte qui recouvre tout le cèpe des fois on croit que c'est une feuille morte mais en fait non c'est un cèpe donc mais là je suis vraiment étonné je connais pas cette variété là peut-être que c'est une variété de sept il ya beaucoup de de ressemblances mais bon quand on connaît pas vaut mieux pas tenter un j'avais fait une vidéo il ya plusieurs années de ça que j'ai supprimé involontairement vous expliquant le du coup le lendemain le le 6 octobre on tombe sur des bêtes comme ça voilà donc je vous montre avec le côté du couteau pour voir la taille du truc c'est vraiment là des beaux cèpes on est le on est le 6 octobre du coup c'est le lendemain de la dernière prise de de sept là je vais mettre un coup de couteau en dessous de celui ci pour voir hop voilà je sectionne par là bas en fait il y en a un autre qui est là juste derrière en fait au final on dirait une pomme pourrie juste derrière mais en fait c'est un autre cèpe encore mais non c'est un truc de fou ok voilà moi c'est quoi ce truc il est énorme par contre il s'est bien fait bouffer et puis aussi je suis là il m'a l'air mieux ouais il est mieux il est beaucoup mieux hop il est beaucoup bon bah petit topo de cette sortie sur trois jours en fait parce que je suis parti chercher des champignons le 6 le 7 et puis aujourd'hui on est le on est 8 voilà donc petite fin de la vidéo on a ramassé quand même pas mal de cèpes j'étais avec un ami en fait au moment on a trouvé les deux gros cèpes que que j'ai pu cueillir et j'en avais passé encore déjà deux autres aussi gros il avait 2 kg 5 en fin de journée donc en ce moment on peut trouver les champignons ça pousse ça pousse vraiment un petit peu partout ça se on envoie vraiment assez facilement ça et ça commence à passer au travers des du feuillage le soleil peut pénétrer commence à peu à peu à pénétrer dans le dans la forêt donc en fait on a encore plus de chances de trouver des champignons les jours à venir voilà je vous dis à très bientôt portez vous bien bonne balade en forêt bonne cueillette pour ceux qui vont chercher les champignons et puis bon bah je vous dis à très bientôt allez ciao